Les reins sont deux organes qui sont essentiels à la vie. Leur principal rôle, c'est d'abord d'excréter tous les déchets de l'organisme. Ensuite, c'est d'assurer le métabolisme de l'eau, du sel, du potassium, du calcium. Ensuite, c'est un organe qui intervient dans la régulation de la pression artérielle. Et enfin, c'est un organe qui sécrète des hormones comme la vitamine D ou l'érythropoïétine qui permet de stimuler la production de globules rouges. Donc, c'est vraiment un organe très complexe et qui intervient dans de multiples systèmes. C'est ce qui explique que les symptômes qui sont secondaires à une défaillance des reins soient des symptômes qui touchent absolument tous les organes. Alors, on arrive à l'insuffisance rénale de différentes façons. Il y a un certain nombre de maladies qui touchent uniquement les reins. Des maladies héréditaires comme une maladie kystique qui s'appelle la polykystose rénale. Ça peut être des malformations de la vessie ou de l'urtère. Et puis, ça peut être des maladies générales comme le diabète qui vont toucher le rein plus particulièrement et le détruire. Parmi les causes d'insuffisance rénale chronique, il y a effectivement la toxicité d'un certain nombre de médicaments ou d'autres substances comme l'iode, par exemple, qui est utilisé lorsqu'on fait certaines radiographies qui peuvent être toxiques pour le rein, surtout si la personne a déjà un petit degré d'insuffisance rénale ou du diabète ou une autre maladie. Le diagnostic de l'insuffisance rénale chronique peut être établi soit parce que les patients présentent des symptômes et donc on fait un dosage de la créatinine, qui est une substance qui reflète le degré de fonction des reins, soit on fait des prises de sang pour une autre raison et on tombe par hasard sur une créatinine émise qui est élevée et qui signifie qu'il existe une maladie rénachronique. Ce sont des maladies qui, la plupart du temps, évoluent à bas bruit, sans symptômes, d'où l'importance de vérifier régulièrement la pression artérielle qui, là aussi, peut être un indicateur de maladie rénale chronique. L'insuffisance rénale évolue en plusieurs stades et donc, au tout début, malheureusement, il y a assez peu de symptômes, ce qui fait que cette maladie peut être pendant très longtemps méconnue. Le symptôme le plus fréquent, c'est l'hypertension artérielle, qui peut certes n'avoir aucun rapport avec la maladie rénale, mais qui peut aussi être le reflet d'une maladie rénale débutante. Donc ça, c'est un symptôme important. Et puis, au fur et à mesure que la maladie rénale va évoluer, que l'insuffisance rénale progresse, on verra survenir un certain nombre de symptômes qui ne sont pas très évocateurs, comme par exemple de la fatigue, un moins bon appétit, des troubles du sommeil, des démangeaisons, un essoufflement, des difficultés à respirer la nuit. Et tout ça témoigne d'une fonction rénale qui est déjà bien dégradée et qui précède de peu le moment où il faudra recourir à un système de suppléance de cette fonction, lorsqu'elle ne sera plus suffisante à assurer la survie des malades. Alors, au stade de l'insuffisance rénale chronique, ce qu'il faut faire, c'est essayer de suppléer les fonctions rénales qui sont déficientes. Par exemple, le fait qu'il manque de la vitamine D peut et doit faire prescrire de la vitamine D. On peut avoir recours à une hormone qui s'appelle l'érythropoïétine, qui peut être administrée au patient pour corriger l'anémie. Et puis, il faut utiliser éventuellement un régime approprié pour éviter d'apporter les aliments en trop grande quantité, des aliments qui ne peuvent pas être excrétés par le rein, comme c'est le cas du potassium, par exemple. Donc, certains aliments qui en contiennent beaucoup, comme les bananes, comme le chocolat, doivent être évités lorsque la maladie rénale chronique est sévère. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.